L'anniversaire de Tchernobyl, c'est dimanche. La catastrophe a eu lieu il y a 23 ans maintenant. Et plus le temps passe, plus les fuites du fameux sarcophage de béton deviennent préoccupantes. Deux entreprises françaises ont été chargées il y a plusieurs années de réfléchir à un nouveau projet pour contenir cette radioactivité. Et les travaux vont enfin commencer en septembre. Il était temps. Patrice Pelé, Bernie Meriot. Depuis 23 ans à Tchernobyl, rien n'a changé. Le sarcophage recouvrant le réacteur numéro 4 est toujours là, comme d'ailleurs la radioactivité qui s'en échappe. Construit à la hâte après l'explosion du 26 avril 86, il n'a jamais été étanche. Pour en finir avec Tchernobyl, deux sociétés françaises, Vinci et Bouygues, regroupées sous le nom de Novarka, ont finalement été choisis pour construire ce bâtiment exceptionnel, l'arche de Tchernobyl. C'est une arche en acier qui fait 257 mètres de portée sur 150 mètres de long et une centaine de mètres de hauteur. Éloigné de la radioactivité, c'est à 300 mètres du réacteur que pour commencer, une immense dalle de béton sera coulée. Débutera alors le plus difficile, la construction, puis l'élévation de l'arche. Ces éléments seront juste à poser chacun à côté de l'autre et le montage se fera ainsi. Les éléments amenés seront liés entre eux et seront suivis de trois hissages successifs. La structure monte à l'aide des verres à câbles. L'arche sera constituée de deux parties qui seront ainsi assemblées. L'arche terminée pèse environ 20 000 tonnes. Mais avec l'équipement complet, ponts roulants, grues qui serviront ensuite au démantèlement, c'est une arche de 30 000 tonnes qu'il faudra alors faire glisser vers le réacteur numéro 4. La cheminée, symbole de Tchernobyl, sera démontée pour que l'arche coiffe au plus près le réacteur. Pour 430 millions d'euros, ce nouveau sarcophage doit assurer une sécurité maximum. Les premiers travaux de terrassement doivent commencer cet automne. La construction de l'arche durera 4 années. Sa durée de vie est garantie. 100 ans.